Bonjour Bandeko, bienvenue sur ma chaîne, c'est décembre, bientôt les fêtes et j'ai 20 idées de cadeaux à proposer si dans votre entourage vous avez un vidéaste passionné de vidéos. Restez bien attentif parce qu'au 18 et 19e cadeau, il y a une petite surprise. Alors on va commencer par le premier, je vais partir du prix le plus bas jusqu'au plus haut, donc on va monter. Pour commencer, j'ai une protection pour carte mémoire à 10,99€, donc 11€. Attention, les prix fluctuent avec Amazon, vous pouvez aujourd'hui avoir un prix à 10€, dans un jour ou deux à 12€ ou moins, ou 9€, ça peut dépendre. Là même, je suis étonné, il y a certains produits que j'ai regardés la semaine passée, il y en a qui ont augmenté fortement et d'autres diminué fortement, donc ça dépend. Il faut être sûr de bien cliquer sur les liens pour ne pas rater. Alors donc ça, c'est une carte de protection pour carte mémoire SD, il y en a 12, elles sont étanches. N'importe quel photographe ou vidéographe a besoin de ce genre de protection, c'est le must, parce que voilà, les cartes SD qui se baladent un peu partout et qui s'abîment, c'est pas l'idéal, surtout si vous avez filmé, on va imaginer que vous avez filmé tout un mariage et que voilà, votre carte SD s'abîme, c'est la galère. Pour expliquer ça, surtout que vous ne pouvez pas revenir pour refilmer ce qui est passé et passé. Pour un cadeau à 11 euros, je trouve ça vraiment pas mal. D'ailleurs, j'en ai une. Ah ben voilà, voilà la bête en question. Bon, j'en ai une. C'est étanche, c'est du solide, elle est déjà tombée plusieurs fois. J'ai mes cartes SD, bien rangées. Il y a la place pour des micro SD, donc je ne sais pas, si vous avez des jeux sur Switch, vous pouvez les placer là pour le téléphone. Très pratique, très solide, étanche. Donc même si vous allez filmer dans les montagnes ou en forêt à l'extérieur, c'est WaterSeal, donc l'eau ne pénètre pas dedans. Bon, je n'irai pas jusqu'à le balancer dans l'eau pour voir si ça marche, mais pour l'instant, c'est bon d'eau. Alors, deuxième cadeau, j'ai un kit de nettoyage pour caméra. Donc pour nettoyer le senseur de caméra, c'est un kit de nettoyage à 15 euros. Tout le monde a toujours besoin d'un kit de nettoyage. C'est la base. Bien nettoyer ses objectifs pour avoir une bonne image. On est toujours à la recherche de la meilleure image, mais si l'objectif est sale, bon, ce n'est pas la faute de la caméra. Donc voilà, 15 euros, on ne peut pas se rater. Tout le monde a besoin d'un kit de nettoyage. Il est assez complet. Voilà un cadeau très sympa. C'est un t-shirt vintage, rétro, marqué réalisateur. Il y a plusieurs coloris différentes. Il est à 18 euros, donc 19,99 euros. Moi, j'aime bien en dire à 18 euros parce que voilà, c'est un peu une escroquerie. Je trouve qu'ils mettent 99, tu as l'impression de payer 17 euros. En fait, tu payes 18 euros. Donc, on va dire 18 euros. Voilà, c'est sympa. Je vais voir si le prix change selon la taille. Je prends par exemple un XL. Non, c'est le même prix pour un XL ou pour un S. Donc, ça va, c'est le même prix. Donc, à 17,99 euros, 18 euros, donc un t-shirt réalisateur. C'est toujours cool. Tu débarques et on sait directement que c'est toi le réalisateur. C'est de la balle. Alors, en 4, j'ai une capture de carte vidéo. Alors, ça, c'est pour pouvoir transmettre du HDMI directement à votre ordinateur. Ça fait que vous pouvez enregistrer directement sur votre ordinateur les images qui viennent de la caméra sans passer par l'USB. Ça peut être utilisé aussi pour autre chose. Vous pouvez, par exemple, jouer à votre switch et brancher le câble HDMI directement dans votre ordinateur et enregistrer votre partie via OBS ou le transmettre directement en streaming. Donc, c'est pour faire aussi du streaming. Si vous voulez faire une petite émission télé avec une caméra, vous pouvez faire du streaming directement avec votre caméra en le branchant sur l'ordinateur et faire directement du streaming. C'est un truc super, super, super. À ce prix-là, 19 euros, donc 18,99 euros, c'est cadeau. Bien sûr, il y aura un petit temps de latence, mais quand on compare, par exemple, à sa grande sœur, donc je vais prendre le Elgato, le HD60S. Donc, ça, c'est vraiment de la balle. On est déjà à 130 euros. Mais je le conseille aussi. Si vous voulez faire du streaming, par exemple, de jeux vidéo et avoir très peu de temps de latence, avoir quelque chose d'assez professionnel, je conseille aussi le Elgato. D'ailleurs, il est de la liste. On va le mettre en cinquième dans la liste. Le Elgato HD60S. C'est une marque très reconnue dans le streaming. Il n'y a pas moyen de se rater. Et là, je vois qu'il est même à moins 30%. Donc, c'est une occasion à suivre. Bien sûr, je rappelle que les prix fluctuent selon Amazon, selon l'offre et la demande. Après ça, voilà, j'ai un tapis de souris, un XXXL. C'est d'ailleurs celui que j'utilise. Donc, je vais vous le montrer aussi, mon tapis de souris. Il est bien parce qu'il est coussinet pour reposer les poignées. Il est assez large. Super avec le RGB. Très beau. Voilà, ça va avec mon ordinateur qui est aussi un peu de RGB. Je n'ai pas abusé, mais j'en ai un peu. Voilà, 26,99€. Donc, 27€. Très sympa. Je l'ai depuis longtemps. Il tient. Ça fait deux ans que je l'ai. Il tient très bien. Alors là, c'est un super cadeau. Bon, on monte déjà dans les 54€. Mais c'est un super cadeau. D'ailleurs, le prix augmenté. Le moment que j'avais regardé au début, il était encore à 50€. Là, je vois qu'il a pris quand même 4€ en quelques jours. Alors, c'est un contrôleur express. Donc, un cotour multimédia. Ça sert en fait à faire du montage. Donc, lorsque vous faites du montage, des fois, c'est un peu difficile d'agrandir ou de rétrécir la timeline. Et avec ce contrôleur, vous pouvez avoir la souris sur la main droite et sur la main gauche. Avec le contrôleur, vous réglez la grandeur ou la largeur de la timeline. Pour quelqu'un qui fait du montage, ça fait gagner beaucoup de temps. Et vraiment, vraiment beaucoup de temps. Alors, il y a 54€. Je vais vous montrer sa grande sœur. Donc, ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est les gens qui se déplacent beaucoup, qui voyagent. Très petit, très léger, facile à mettre dans la valise. Ça ne pèse pas. Et sinon, voilà, il y a sa grande sœur. Si vous avez un ordinateur de bureau, là, je conseillerais plus le contrôleur, le pro, le V2. Donc, il est à 94€. Donc, c'est la grande sœur. Il est beaucoup plus stable. Il y a beaucoup plus de boutons. Il est beaucoup plus lourd. C'est un peu mieux fini. Mais bon, pour se déplacer, aller en voyage, vaut mieux le petit. Bien que celui-là ne soit pas si gros que ça. Donc là, on passe déjà à 94€. Donc, c'est déjà un peu plus cher. Bon, ensuite, on redescend de prix. Parce que là, j'avais montré un peu la grande sœur du contrôleur. Un sac à dos. Un sac à dos pour ranger son matériel lorsqu'on se déplace. Un sac à dos stylé. Parce que voilà, avant, les photographes et les vidéographes, voilà, ils avaient un sac à dos. Tu remarquais directement que c'était un vidéographe. Le sac à dos, c'était mort, en fait, tu vois. Mais maintenant, il commence à avoir des sacs stylés à bon prix. Avant, pour avoir un sac stylé, il fallait compter des 200, 300€, voire plus. Donc là, maintenant, à 60€. Donc, 60€, 61€. Donc, 60,99€. Je le trouve pas mal. Franchement, voilà, peut-être que je vais me le prendre aussi. Parce que ça ne me ferait pas de mal de débarquer un peu plus stylé dans mes shootings. Voilà, très beau sac. Comme encore un sac à dos, c'est juste le design qui change selon les goûts. Bien sûr, vous pouvez voir que vous avez des couleurs différentes. Vous pouvez sélectionner différentes couleurs. C'est valable aussi pour le sac à dos que j'ai montré avant. Celui-là, il est un peu plus cher. 69,99€. Donc, 70€. Il est un peu plus cher. Et je rappelle, c'est 70€ au moment où je fais la vidéo. Donc, ça peut soit diminuer, soit augmenter. Vous cliquez le lien en dessous et vous verrez directement la différence de prix. Et puis, on approche les périodes des fêtes. Donc, ça peut fluctuer. Le prochain cadeau peut faire gagner beaucoup de temps aux YouTubeurs. Donc, c'est un téléproncteur mini. C'est pour ceux qui bloquent souvent lorsqu'ils font une vidéo, comme moi, et qui préfèrent écrire le texte et regarder et lire. Ce n'est pas toujours facile de rester spontané lorsqu'on fait une vidéo et de ne pas bloquer. Le téléproncteur, c'est un peu comme dans le journal télévisé. Et donc, ça, c'est un téléproncteur mini. Vous mettez votre GSM, l'application est dedans. Vous avez une petite télécommande qui fait défiler le texte et c'est assez simple. Ça fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Si la personne de votre entourage s'est lancée sur YouTube, c'est un cadeau qu'il appréciera énormément, croyez-moi. Donc, voilà. D'ailleurs, j'en ai un, mais j'ai une version beaucoup plus grande. Je vais le prendre pour vous la montrer. Donc, voilà, moi, j'ai une version beaucoup plus, beaucoup plus grande, un téléproncteur. Donc, voilà, la caméra s'installe ici, là, et ensuite, le texte apparaît juste devant. Le mien, ça, la taille d'une tablette, vous pouvez mettre une tablette dessus, c'est beaucoup plus, beaucoup plus grand. Et vous avez la télécommande ici pour régler. Ça, c'est, je pense que je l'ai eu à 200, on a coûté 270 euros dans le temps. Ça m'arrive de l'utiliser, mais pas tout le temps. Donc, voilà, c'est un achat qui peut faire gagner beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent, comme on dit. On va passer au prochain cadeau. Alors, le prochain cadeau, je vois qu'il a augmenté. Au moment où j'avais regardé, il était à 100 euros. Là, je vois qu'il est déjà à 112 euros. Là, on est sur un SSD de 1 Tetra Bike, le fameux Samsung T7. Là, c'est un cadeau que tout vidéaste aimerait avoir. On n'en a jamais assez. On a toujours besoin de l'espace de stockage. Le SSD est assez rapide. Il est facile aussi à mettre sur le rig avec la caméra. Parce qu'il y a des adaptateurs pour le Samsung, pour le T7. Voilà, vous avez des couleurs différentes. Et il y a même une autre version, beaucoup plus solide, robuste, plus chère. Mais non, moi, je dirais, prenez la version T7 normale. Parce qu'il y a des rigs faciles à utiliser avec. Il y a la version en 2 Tetra. Elle est à 200 euros. Mais moi, voilà, je recommande un Tetra Bike. C'est déjà bon à 112 euros. Pas moins de se louper avec ce genre d'achat. Le prochain cadeau, on est déjà à 152 euros. C'est un trépied vidéo. Alors, beaucoup de gens se disent, ouais, mais il y a des trépieds à 30 balles, 40 balles. Mais là, on est sur un autre niveau. C'est un trépied beaucoup plus solide. Donc, il y a possibilité de mettre des caméras professionnelles dessus, beaucoup plus lourdes. De mettre des rigs. Elle est beaucoup plus stable. La tête est fluide. C'est clairement pour un vidéaste qui veut passer à un autre niveau. Et le trépied, c'est la base. C'est vraiment la base. C'est bien d'avoir un trépied de qualité. On n'y pense pas toujours. On se dit, voilà, on va mettre de l'argent dans des cartes SD, dans ceci, dans cela, dans de la lumière. Si la personne que vous connaissez a commencé la vidéo aimerait passer à un niveau supérieur, l'offrir à un trépied de cette qualité serait vraiment pas mal. Donc, ce cadeau, je le possède. C'est le micro, d'ailleurs, que j'utilise. Donc, c'est le micro cravate sans fil de Comica. Vous pouvez voir le son, la qualité du son. Il est à 185 euros. Au moment, moi, quand je l'ai acheté, il était beaucoup plus cher. Je pense qu'il était à 250 ou 270 euros. Donc, ça a beaucoup baissé. Donc, si vous faites des interviews, vous pouvez brancher deux micros sans fil. Il y a la version avec juste un micro qui est à 100 euros. Mais bon, je conseille de prendre directement avec deux micros. Comme ça, vous pouvez faire aussi des interviews. Et là, je vois qu'ils ont sorti une version à 332 euros avec quatre micros. Donc, peut-être que, ouais, j'y penserais. Pas mal si je commence à faire des interviews avec du monde. Je prendrais, je pense que je prendrais parce que je suis assez content de la marque. Il me paraît que même à 100 mètres, vous avez toujours le signal. Je n'ai jamais eu de problème de coupure de signal. Donc, je suis très content de cette marque. C'est livré avec un super étui. Franchement, moi, je suis très content de ce cadeau et je l'utilise. Donc, je vous le recommande. Alors, pour ce cadeau, c'est de la lumière. Le Aputure Amaran, le 100D ou sa grande sœur. Mais le 100D à 214 euros, c'est déjà pas mal. 100 watts, c'est plus que suffisant pour une grande utilisation. Moi aussi, je vais réfléchir. Je vais peut-être me prendre le 100D en attendant le 200. C'est toujours bien d'avoir une lumière extra. On n'a jamais assez de lumière. La lumière, c'est la vie. Et là, je vais montrer la grande sœur, le Amaran 200D. Donc, il est à 353 euros à l'heure où je vous parle. Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça aussi, ça peut changer. Parce que j'avais vu une promotion pendant le Black Friday à 310 euros. Donc là, c'est passé. On est déjà remonté à 353 euros. Moi, je pense que je vais me prendre le 200D. C'est une très, très bonne lumière, très puissante. Et peut-être après, ajouter le 100D en fill light. Donc, en key light, le 200D. Et en fill light, le 100D. C'est pas mal. Donc là, on est déjà à 353 euros. Un super, super, super cadeau. Bon, on monte déjà dans des prix assez costauds. Donc, c'est des cadeaux qui feront très, très plaisir. Rassurez-vous. On a un cadeau très spécial. C'est le ATM Mini Pro. Le mixeur vidéo. C'est pour faire du streaming. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment faire une petite émission où ils peuvent avoir plusieurs caméras et switcher de caméra en caméra directement. Donc, c'est possible avec ce mixeur vidéo. Non seulement ça, mais vous pouvez streamer directement, faire du streaming. Donc, vous pouvez faire votre émission live et directement changer les angles de caméra. Donc, celle-là, ça va jusqu'à... On a quatre caméras. Quatre caméras que vous pouvez switcher. Ou bien, vous pouvez même mettre trois caméras et par exemple, brancher un écran d'ordinateur. Et lorsque vous voulez faire passer un jingle ou bien une vidéo sur l'écran d'ordinateur, vous switchez et ça passe directement de l'écran d'ordinateur. Et vous pouvez revenir directement à l'interview qui a plein de boutons, des cuts, des transitions, du green key. Donc, on est à 368 euros. Alors, en parlant de Blackmagic Design, donc là, le prix a fortement augmenté ces derniers temps. C'est la version studio de DaVinci Resolve, le programme de montage. À entendre tous les YouTubers sur le net, ils viennent de déclasser Première Pro, clairement. Surtout avec leur nouveau système de coupure de son, l'environnement. Donc, vous pouvez filmer dehors. Il y a beaucoup de bruit. Leur IA arrive à isoler la voix et à couper le son des voitures, des oiseaux, tout le reste. Donc, c'est un programme très, très, très puissant. Il y a la version gratuite que vous pouvez tester. Je mettrai le lien en dessous. D'ailleurs, tous les liens sont en dessous, mais il y a la version gratuite que vous pouvez tester. Et ça, c'est la version studio. Il est possible que dans votre entourage, la personne qui fait du montage utilise la version gratuite. Et l'offrir, la version studio, la mène à un autre niveau. La version studio utilise un accélérateur GPU beaucoup plus puissant. Donc, tout est beaucoup plus rapide que la version gratuite. Lissage de peau, correction de grains, très complet. La différence avec Première Pro aussi, c'est que dans DaVinci Resolve, vous avez plusieurs programmes. Chez Adobe, vous devez prendre un abonnement pour Première Pro. Si vous voulez faire des effets spéciaux, vous devez prendre After Effects. Il y a aussi Audition. Mais dans DaVinci Resolve, tout est inclus dedans. Donc, vous avez Fairlight, vous avez Fusion, vous avez DaVinci Resolve. Donc, vous avez le montage, les effets spéciaux et le montage audio. Tout est inclus dedans. C'est pour ça que ça a l'air cher, mais en fait, non. Le plus important, c'est dès que vous achetez DaVinci Resolve, il est à vous. Et dès qu'il y a une nouvelle version qui sort, vous pouvez faire un update gratuitement. Donc, même les personnes qui ont acheté DaVinci Resolve, la version 14, maintenant on a la version 18, ils peuvent faire le upgrade gratuitement, indéfiniment, tant que vous avez acheté et que vous avez une clé de licence. Mais ce n'est pas tout. Ce que moi, je vous recommande, parce qu'il est déjà à 392 euros. Moi, j'ai connu DaVinci Resolve il y a quelques années. Il est encore à 222 euros. Donc, à 392 euros, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter directement le Speed Editor de Blackmagic. Le Speed Editor, c'est un petit clavier qui vous aide à faire le montage beaucoup plus rapidement, parce qu'il y a tous les raccourcis, les shortcuts marqués dessus. Et vous avez la petite boule, un peu comme dans le Shutter Pro, qui vous aide à être beaucoup plus précis sur la timeline. Donc, il est à 545 euros. Pourquoi je vous recommande ça ? Parce que vous avez DaVinci Resolve gratuit avec. Ce que vous devez savoir, chez Blackmagic Design, lorsque vous achetez des caméras de Blackmagic, ou certains appareils, vous recevez DaVinci Resolve gratuitement. Pour deux ordinateurs. Donc, une clé, c'est deux ordinateurs. Vous avez la possibilité de mettre ça sur votre ordinateur de bureau et votre ordinateur portable. Vous avez un gain de temps extraordinaire avec ce genre d'appareil. Et pour vous dire à quel point c'est un bon achat, je vous montre le Speed Editor. Ici, que j'ai, je viens de le prendre. Le Speed Editor. Et voilà, DaVinci Resolve qui va avec. Alors, je vais le mettre ici. On a le Speed Editor. Comme vous pouvez le voir, je n'ai même pas encore ouvert la boîte. Il est encore dans le plastique. Car je viens de décider qu'en 2023, j'allais passer de Première Pro à DaVinci Resolve. Donc, je laisse tomber Première Pro. Et leur système d'abonnement. Payer chaque mois. Et moi, vu que je ne suis plus étudiant, je paye plein pot. Ensuite, il y a plein de petits programmes et des plugins qu'il faut acheter à gauche, à droite. Ça fait directement monter le prix. Avec DaVinci Resolve, c'est carré. J'ai acheté le produit. C'est bon. Là, on est déjà dans des prix à 545 euros. Donc, il faut que ce soit une personne qui a vraiment l'amour de ce qu'il fait et qui veut vraiment faire du montage vidéo. N'allez pas offrir à quelqu'un qui s'essaye. Et après, dans quelques mois, il va se rendre compte que le montage vidéo, ce n'est pas si facile. Et qu'il laisse tomber. Ce serait jeter 545 euros par la fenêtre. Donc, si la personne est passionnée, rassurez-vous, elle sera super, super, super contente. C'est un très, très beau cadeau. Donc, voilà. Moi, je l'ai déjà et je vais le tester. Je ferai une vidéo justement pour expliquer comment je m'en sors avec et le gain de temps que ça me fait prendre. Alors, voilà. Ça, c'est le bonus en cadeau. Donc, le Sony Alpha ZVE-10. Donc, le nom, il est un peu chaud. Un très, très beau cadeau pour ceux qui veulent commencer dans la vidéo. Et là, je vous dis, si je vous envoie chez Sony, c'est vraiment parce que c'est une très bonne caméra car moi, je suis team Canon. Je travaille avec des Canon. Et là, Sony a fait très fort pour le prix. Là, je vois qu'il a augmenté. Il était à 700. J'avais trouvé à 750 euros. Là, il est déjà à 800 euros. Donc, c'était pendant le Black Friday. Donc, c'est normal que ça a augmenté. Donc, à ce prix-là, la concurrence, il n'y a rien. Il n'y a rien de pareil. Au-dessus, dans des 1 500, 2 000 euros. C'est vrai que je peux vous proposer des Canon aussi qui sont très bons. Mais à ce prix-là, 800 euros. La concurrence, c'est le Canon M50. Mais il n'y a pas le 120 images, le ralenti à 120 images secondes. Franchement, une personne qui débute et qui veut commencer sérieusement, que ce soit dans des vlogs ou que ce soit à faire des interviews, à faire des vidéoclips, c'est une très, très bonne caméra. On est déjà à 800 euros. Mais c'est un investissement qui peut vous rapporter. Si vous le faites bien, si vous faites une chaîne YouTube, si vous commencez à tourner des vidéoclips, vous pouvez récupérer votre argent assez rapidement. C'est un très, très bon achat. C'est pour ça que je l'ai placé en bonus. C'est très cher. À 800 euros, quand même, il faut aimer la personne pour offrir ce cadeau ou si vous vous l'offrez à vous-même. Pour débuter dans la vidéographie, c'est vraiment un très, très, très bon début. Donc, c'est le Sony Alpha ZVE-10. Ne pas se tromper avec le ZVE-1 qui a un objectif intégré. Ça, c'est des objectifs interchangeables. Et pour ne pas vous tromper, utilisez les liens que je vous propose en bas. C'est très important d'utiliser les liens et surtout éviter les arnaques. Donc voilà, au cas où vous manquez d'inspiration et que vous avez parmi vous quelqu'un qui aime la vidéographie ou la photographie, voilà, des idées de cadeaux. Moi, j'aime beaucoup Noël. C'est un moment de partage, un moment où on est en famille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Donc, cette vidéo, je l'ai fait à part de mon projet principal sur la chaîne de faire un film de A à Z. Et merci encore et à la prochaine. Bye.